L'Audi RS5 vous connaissez, elle existe en coupé, en cabriolet, en version familiale dénommée Sportback, mais également en version sportive la S5. Nous voici aujourd'hui dans le sud de l'Allemagne sous un climat très germanique pour essayer la version la plus radicale l'Audi RS5. L'Audi RS5 a été conçu à partir de l'Audi A5 coupé qui est selon nous l'une des plus belles Audis du marché actuellement. On retrouve bien sûr les formes générales du coupé mais avec quelques spécificités à cette RS5 comme notamment la calandre avec le logo RS5, le bouclier qui est un terrain spécifique, vous avez également les ailes avant arrière galbées, les jantes 19 pouces de série, attention sur notre modèle laissé on a des 20 pouces qui sont magnifiques, vous avez également des rétros gris, à l'arrière un aileron extractable ainsi que deux grosses sorties d'échappement ovale. Peu de changements à l'intérieur de l'Audi RS5, on remarque notamment les magnifiques sièges de baquet siglés RS5, un logo qu'on retrouve également au niveau du levier de vitesse, du volant, on retrouve également quelques inserts en carbone au niveau de la console centrale mais également des portières. Enfin les plus observateurs d'entre vous auront remarqué le compteur de vitesse gradué jusqu'à 320 km heure. La principale nouveauté de cet Audi RS5 c'est son moteur puisqu'il s'agit d'un V8 4.2 FSI le même que ce Audi R8 mais il est plus puissant puisqu'il se développe 450 chevaux et il est accouplé pour l'occasion à une boîte S-tronic à 7 rapports. Nous voici donc au volant de l'Audi RS5, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est équipée du V8 4.2 FSI qui développe 450 chevaux et accouplé à une boîte S-tronic à 7 rapports. Deux choses à retenir principalement sur ce mariage, tout d'abord la douceur et la fluidité et la rapidité également de la boîte S-tronic, c'est connu et vraiment reconnu. Au niveau du moteur, un moteur performant, 450 chevaux, 0 à 100 abattus en 4,6 secondes. Une sonorité très agréable, écoutez, assez grave, moins joli qu'un V8 italien mais globalement on va dire au niveau des sensations de conduite que cette Audi RS5 est très agréable mais manque un petit peu de sensations, c'est un petit peu trop fade, c'est trop calfeutré, c'est trop GT et pas assez sportif. Au niveau du comportement, cette RS5 inaugure une nouvelle génération de transmission de poitreaux puisqu'elle dispose d'un différentiel à pignon en couronne. Concrètement, cela signifie qu'Audi a essayé de faire ressembler cette RS5 à une propulsion, c'est déjà le cas normal puisqu'on voit une répartition du couple de 60% à l'arrière et 40% à l'avant. Mais suivant les conditions, ça peut même aller jusqu'à 85% à l'arrière donc c'est moins une grosse nouveauté chez Audi. Le but c'est bien sûr d'accroître le plaisir de conduite et cela se traduit principalement dans la réalité pour un plus grand plaisir au niveau du pilotage et de la conduite, notamment en virage où on sent l'Audi RS5 plus assise sur l'arrière et a légère tendance au niveau du survireur donc c'est assez sympa à utiliser. Mais bien sûr, on retrouve toujours les grandes qualités de transmission de poitreaux à savoir la sécurité, la tunnel de route et l'efficacité. Donc au global, une voiture très sûre, très plaisante à conduire mais un petit peu trop fade. Que retenir cette Audi RS5 ? Avant tout, qu'elle ait comme concurrente directe la BMW M3, d'où des points de ressemblance au niveau des motorisations puisqu'il y a toutes les deux animées par DV8. Au niveau du comportement, par contre, c'est BMW selon nous qui prend l'ascendant puisqu'il s'agit d'une vraie sportive, c'est BMW M3 du fait de sa propulsion. Car il ne faut pas oublier que l'Audi RS5, c'est avant tout une transmission intégrale avec quelques attributs de propulsion. Pour le reste, c'est quand même très très bien au niveau des performances, au niveau du moteur, de l'équipement, de la finition. C'est quand même très haut de gamme. Bien sûr, les prix sont en adéquation avec tout cela. Comptez 86 000 euros à peu près pour cette Audi RS5, c'est approximativement 20 000 euros plus cher qu'une Audi S5.